Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale réalisée pour le pays de Verdun dans le cadre de la fête de la science 2017. Nous sommes sept à avoir réalisé des vidéos autour de la thématique des loisirs nature. Je vous mets toutes les infos importantes dans la description et je vous invite à aller voir les autres vidéos. De mon côté, j'ai décidé de profiter de l'occasion pour vous proposer quelques petites manips autour des végétaux. Commençons tout de suite avec une première expérience. Pour la réaliser, on va avoir besoin d'un arbre sur lequel récupérer trois petites branches, d'un sécateur pour les couper proprement, d'eau, d'huile, de trois récipients transparents et à peu près identiques, éventuellement d'un verre doseur si vos récipients sont très différents, de morceaux de papier, et d'un feutre pour marquer le niveau de l'eau au fil du temps, et surtout de beaucoup de patience. Commencez par choisir un endroit chez vous qui soit éclairé par le soleil et où vous pourrez laisser vos récipients pendant quelques jours. Munissez-vous ensuite de votre sécateur et partez récupérer trois branches d'arbres avec des feuilles. Le but est qu'elles puissent tenir dans vos récipients comme dans des vases, donc ajustez la taille en fonction. Gardez une des branches telle qu'elle. Enlevez toutes les feuilles sauf deux ou trois de la deuxième branche, et vraiment toutes les feuilles de la dernière branche. Remplissez ensuite vos récipients transparents avec la même quantité d'eau. Vous pouvez utiliser le verre doseur pour être sûr de votre coup. Rajoutez un peu d'huile en surface pour éviter que l'eau ne s'évapore. Mettez chacune de vos branches dans un de vos récipients transparents et marquez le niveau de l'eau avec un feutre ou un papier adhésif. Et maintenant, attendez. De mon côté, il a fallu plusieurs jours pour qu'une différence commence à être visible. On observe que le niveau de l'eau baisse dans le récipient qui contient la branche avec toutes ses feuilles. Il diminue aussi, mais moins, dans le récipient contenant la branche à laquelle on a laissé quelques feuilles, et ne change par contre pas du tout dans celui contenant la branche sans feuilles. Vous pouvez laisser vos branches dans vos récipients tant que vous voudrez, vous verrez toujours la même chose et l'écart va petit à petit se creuser entre les différentes conditions. J'ai laissé durer l'expérience 12 jours. Si vous êtes pressé, ce sera plus rapide dans un environnement sec, ce qui n'est pas vraiment le cas chez moi. Et les variations du niveau de l'eau seront plus visibles dans des récipients de faible diamètre. Cette expérience permet de montrer que les plantes coupées absorbent l'eau dans laquelle on les met. Vous vous en étiez sans doute déjà rendu compte si vous êtes arrivé de mettre un bouquet dans un vase. Et par ailleurs, on s'aperçoit que cette absorption d'eau dépend des feuilles. Si on les enlève toutes, la plante n'absorbe plus d'eau et si on en enlève une partie, la plante absorbe moins d'eau. On va maintenant passer à une deuxième expérience pour essayer de savoir où va l'eau absorbée par une plante coupée. Pour ça, il va nous falloir du céleri branche, de l'eau, un récipient dans lequel mettre le céleri, du colorant alimentaire et de quoi découper le céleri. Pour commencer, détachez une branche de votre céleri et coupez-en le bas pour avoir une base propre. Choisissez ensuite un récipient dans lequel vous pouvez faire tenir cette branche, c'est-à-dire plutôt un verre eau, et mettez-y une bonne dose de colorant alimentaire. Le but est qu'une fois diluée dans l'eau, celle-ci soit vraiment bien colorée. Choisissez une couleur que vous pourrez facilement distinguer de celle du céleri. Placez ensuite la branche de céleri dans le verre d'eau colorée et… attendez. Au moins 3 heures, idéalement toute une nuit si vous voulez avoir un beau résultat. Récupérez votre branche de céleri et essuyez le colorant. Vous pouvez commencer par l'observer et si vous avez attendu assez longtemps, vous devriez voir du colorant jusque sur les bords des feuilles. Pour comprendre comment il est arrivé là, coupez un petit tronçon en bas de la branche et observez-le. On voit plusieurs points colorés. Ce sont les vaisseaux du céleri qui ont été marqués par le colorant car ils transportent l'eau de bas en haut dans la plante. C'est ce qu'on appelle le xylem, qui transporte l'eau absorbée par les racines dans l'ensemble d'un végétal. Vous pouvez reprendre votre tige et essayer de la couper dans le sens de la longueur en suivant un vaisseau pour voir jusqu'où il va. Si vous faites bien attention, vous devriez pouvoir suivre le colorant du bout de la tige jusqu'aux feuilles. Cette deuxième expérience permet de voir que l'eau qu'absorbait les branches de la première expérience remonte vers le haut du végétal dans des vaisseaux qui permettent d'atteindre les feuilles. On peut faire des variantes un peu plus visuelles de cette deuxième expérience en entaillant verticalement le bas de la tige de céleri pour la tremper dans deux récipients d'eau colorés de façon différente. Dans ce cas, on observe que les vaisseaux conducteurs de la partie non entaillée de la tige ont la couleur de l'eau dans laquelle leur côté de la branche trempait. Si votre eau était bien colorée, ça se voit même à travers la tige sans la couper. Et on voit la même chose au niveau des feuilles. Celles du côté de l'eau bleue sont colorées en bleu et celles du côté de l'eau rouge sont colorées en rouge. On a pu observer que les végétaux absorbent de l'eau qui remonte jusque dans leurs feuilles et que cette absorption est plus importante quand les feuilles sont nombreuses. Je sais pas vous, mais moi maintenant j'ai envie de savoir ce qui arrive à l'eau au niveau de ces fameuses feuilles. Et c'est ce qu'on va regarder dans la dernière expérience. C'est fou, on dirait que c'est fait exprès. Cette fois-ci, il va nous falloir de petits récipients transparents, une plante, de l'herbe ça marche très bien, et de la terre identique à celle où pousse la plante. C'est une expérience super simple, mais qui va encore demander de la patience. Placez un des deux récipients à l'envers au-dessus de la terre. Mettez l'autre à l'envers au-dessus de la plante et attendez. Au bout de quelques temps, une petite demi-heure s'il fait bien sec, vous pourrez observer que le récipient sous lequel se trouve la plante se trouble alors que celui qui repose sur la terre reste transparent. En regardant de plus près, vous pourrez voir de la condensation sur le récipient entourant la plante, autrement dit de petites gouttes d'eau. Voilà ce qui arrive à l'eau qui a été absorbée jusqu'aux feuilles, elle en ressort. Contrairement au nôtre, le système circulatoire des végétaux n'est pas une boucle fermée. D'ailleurs, les végétaux n'ont pas non plus de cœur pour pousser la sève dans leur vaisseau. En fait, une des choses qui permet à l'eau de remonter des racines jusqu'en haut des plantes, c'est justement le fait qu'elles ressortent au niveau des feuilles. On appelle ça la transpiration foliaire. Et en simplifiant, l'eau qui ressort au niveau des feuilles permet de tirer vers elle toute la colonne d'eau contenue dans le xylem de la plante. Je vous reparlerai de tout ça dans un épisode de Biologie Tout Compris. En attendant, je vous mets des liens dans la description si vous voulez en savoir plus sur ces trois expériences. J'en profite aussi pour vous rappeler d'aller regarder les vidéos des autres participants à l'opération Fête de la science au pays de Verdun. Si vous faites une de ces expériences chez vous, n'hésitez pas à partager vos photos dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Petite Manip. A bientôt pour une nouvelle Petite Manip !